Et voilà ! Ça y est, on est connecté ? Donc merci de nous avoir invités pour raconter un peu de quelques histoires d'abeilles. Donc il y a... Enfin, travaillant sur les abeilles, donc il y a moi, il y a Sonia Lénard ici, Camilla Canaritabra ici, et Diane Magneux ici, et nous avons encore Emmanuel Lamarthe, qui est en tout à l'heure. Donc bon, j'ai prévu de vous parler de la génétique de population d'abeilles mélifères françaises par séquençage de génome complet. On peut appeler ça aussi Apis Monifera algenfis, qui est un sujet assez récent là-bas. Et en fait, tout ça vient... Moi, je travaillais principalement sur les volailles, et d'ailleurs, mon dernier papier en 2019, c'est sur la patate, donc je suis encore un peu en phase de transition. Donc c'est... En 2012, il y a un plan de développement durable de l'agriculture, de la ville, oui, trompé, agriculture, qui a été coordonné par François Jastès, et qui a été mis en 2 minutes 12. Il y a plusieurs points, pesticides, tout ce que vous voulez, et parmi les points, il y a le développement des cheptels en France, donc chez les producteurs de rien, pour les agriculteurs principalement professionnels. Et dans ce point 5, il y a des sous-points, définir les différents types d'abeilles, établir des critères de sélection, et construire un schéma de sélection. Donc nous, on va plutôt intervenir au laboratoire sur le point 5.1, qui est de définir les différents types d'abeilles. Donc je vais vous présenter, d'une part, en séquençant un génome d'un individu, mais vraiment à fond. Ensuite, par des analyses de population, toujours par séquençage, donc là, ça va être plusieurs centaines d'individus. Et plus récemment, je vais parler un petit peu du séquençage de colonies, parce que le phénotype des abeilles est exprimé très souvent au niveau d'une colonie, et donc ça nous intéresse de savoir ce qui se passe chez une colonie. Les critères de sélection, c'est pas tellement nous, encore que nous travaillons sur des analyses d'association avec des caractères de résistance au barroi. Et construire des schémas de sélection, c'est plutôt le travail de Florence Fogas, qui a l'île de Juerge Osas. Donc, prépare. Donc, juste un petit rappel, je ne sais pas quelles sont vos connaissances sur l'abeille. Donc l'abeille Ménifère, donc les hypothèses actuelles, tant est à dire qu'elle serait originale d'Afrique, et qu'elle serait arrivée en Europe, d'une part par le détroit de Gibraltar, et d'autre part par le Proche-Orient. Et historiquement, parce que, bon, il y a 10, 20 ans, on pouvait étudier surtout les génomes mitochondriaux, les sous-espèces étaient très souvent nommées par des sous-types mitochondriaux. Donc le sous-type M, le sous-type M, en Europe de l'Ouest, C en Europe de l'Est, en Italie aussi, O au Proche-Orient, et A en Afrique. Donc nous, on va beaucoup s'intéresser aux abeilles noires, d'une part, et aux abeilles jaunes, je vais les appeler un peu comme ça, c'est le sous-type M et le sous-type C, qu'on retrouve fréquemment en France. Donc, j'ai commencé par le séquençage profond d'un individu, ensuite des populations, ensuite des colonies. un individu dont nous avons choisi de séquencer pour produire ce qu'on appelle un génome de référence, qui va nous servir de base pour faire des travaux sur les populations, d'une abeille noire, qui est donc l'abeille originale trouvée en France. Donc ça, c'est dans le cadre d'un projet qu'on a appelé Pacific Bee, parce que le séquençage a été fait avec une technologie de séquençage qui s'appelle Pacific Bee, et le séquençage. Alors, la deuxième raison pour laquelle on a choisi l'abeille noire, c'est qu'il existe déjà un génome de référence pour l'abeille jaune, qui vient d'une lignée d'abeilles américaines qui est principalement de type Apis menifera libustica, qui est le sous-type italien, qui est plutôt une lignée C. Donc ça permettait d'avoir, effectivement, deux génomes de référence différents. Donc, pour ce faire, nous sommes allés échantillonner une abeille noire sur l'île d'Oessan. Donc les abeilles ont été mises sur l'île d'Oessan en 1986, et depuis, c'est une population fermée pour des raisons sanitaires principalement. Et donc nous, d'un point de vue génétique, ça nous arrange, parce que ça a été fait avant qu'il y ait des très gros mélanges d'abeilles en France suite à des importations d'abeilles italiennes. Et en plus, ça diminue la diversité, donc si on y retourne, on est à peu près sûr de retrouver des abeilles très proches de celles qu'on a utilisées. Donc, je passe tout le séquençage sur la machine PAC-BIO, l'assemblage du génome. Et donc, pendant qu'on a fait ça, le génome de l'abeille jaune, donc l'abeille américaine, d'origine italienne, a été aussi amélioré. Et quand on aligne les deux génomes, ça nous donne des images comme ça. par exemple, ici, on a le chromosome 3 de notre séquence, donc l'abeille noire, et ici, on a le chromosome 3 de l'abeille jaune. On peut voir qu'on est globalement d'accord le long de la diagonale. Le long de la diagonale, c'est à chaque fois que deux séquences sont identiques, donc le long du chromosome, en fait, on a l'identité. Et de temps en temps, le carré en haut à droite indique des régions où on a de très légers désaccords, et là, notamment, une inversion, donc c'est une portion de séquence qui va s'inverser. Donc ça, quand on regarde un peu dans le détail, donc là, c'est mon carré que j'ai zoomé et que je regarde de beaucoup plus près. On peut voir ici cette inversion, et donc, on peut repérer, ça concerne deux, trois gènes qui, malheureusement, n'ont que des numéros, pas des fonctions, il va falloir faire des études ultérieures pour savoir exactement de quel gène il s'agit. Donc maintenant, je vais arriver à plutôt l'étude de population. Donc c'est elle qui est un peu, en fait, comprendre ce qu'on a en France avant de commencer à travailler sur de la sélection avec les sélectionneurs de règne. Donc ça, c'est fait par le séquençage de mâles. C'est drôle dans l'anglais. Le déterminisme du sexe est assez compliqué chez l'abeille. C'est ni ZW, ni XY, comme on connaît dans tout un tas d'espèces, en fait, on est mâles si on est haploïdes. Pour simplifier. Donc, pour nous, c'est un avantage. On peut avoir des mâles haploïdes. Alors, oui, ça, c'était la raison. C'était effectivement... À l'origine, on a des abeilles de type N, et il y a eu énormément d'importations d'abeilles de type C d'Italie, de Slovenie, et aussi des abeilles de Géorgie. Donc, en haut, ce qu'on a en haut, ici, c'est la séquence de l'abeille de référence, et ici, c'est une abeille de type Ligoustica, donc une abeille jaune de type C, qui est alignée sur cette référence. Donc, ça, c'est la référence américaine de type jaune. Chaque petite barre grise représente une lecture de séquence, et ici, ça représente la profondeur de séquençage, c'est-à-dire qu'il y a des régions du génome, j'ai plus d'informations que d'autres, et les barres de couleur indiquent les différences par rapport à la référence. Donc là, on a séquencé une abeille italienne, on a ligné sur un génome italien, tout se passe bien. Ici, ce sont deux abeilles noires, donc Apis, Mellifera, Mellifera, alignées sur le génome de référence, et on peut voir qu'il y a des régions un peu étranges, comme ça, ici. Et en fait, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais si on zoome ici, on peut voir qu'on a des régions où on a ici, chaque couleur représente une différence par rapport au génome de référence, donc ici, c'est ce qu'on appelle le nombre des SNP, donc en bleu, ça veut dire, je ne me souviens plus le code exact, mais mettons que ce soit un G, ça veut dire que sur le génome de référence, j'ai autre chose, et là, j'ai un G. En vert, ça va être un T, et ainsi de suite. Et ici, j'ai ce qu'on appelle les hétérozygotes, ce qui n'est pas possible puisque j'ai séquencé le génome imploïde. Donc en fait, toutes ces données-là, on va pouvoir les filtrer très facilement. Ça va nous permettre d'augmenter la qualité de données tout en ayant un séquençage à bas coût. Donc, nous avons séquencé des populations de référence, des abeilles de type Apis, Mellifera, Mellifera, l'abeille noire provenant de conservatoires d'abeilles noires en France, des appels de type Apis, Mellifera, Iberica, donc d'Espagnol. Donc ça, c'est des sous-espèces telles que décrites par les gens qui s'y connaissent, pas moi. Apis, Mellifera, Ligustica d'Italie, Apis, Mellifera, Carnica de Slovénie, et Apis, Mellifera, Cocasica des Géorgies. Globalement, ce sont les mélanges qu'on s'attend à trouver en France, notamment Carnica, Ligustica et Cocasica qui sont importés, et éventuellement Iberica, parce qu'on n'est pas très loin de l'Espagne. Donc, on séquence ces individus, et ici, on a ce qu'on appelle des plots d'admixture. Chaque barre verticale représente un individu, et les couleurs représentent l'appartenance à une des sous-espèces. Donc, ici, on voit que, globalement, les Carnicas sont plutôt dorés, les italiennes jaunes, les abeilles noires, noires, et les abeilles du Caucase, plutôt verts. Et de temps en temps, on a des individus, là, c'est probablement un individu F1, mais c'est un croisement entre une abeille type Carnica et le type Cocasica. Donc, à partir de ces analyses, on sélectionne les individus les plus purs possibles, pour faire, ensuite, une analyse supervisée. Donc, sur... On a séquencé, pour le moment, près de 943 individus provenant de tout un tas de populations. Donc, je vais juste vous montrer quelques exemples. Ici, c'est un producteur de règnes ou de colonies du Tarn, et on peut voir que ces abeilles sont un joyeux mélange entre le type Carnica de Slovenie et Georgie, avec un petit peu d'abeilles noires. Sur l'ACP, on ne voit pas très bien, il faudrait que je l'améliore. Ici, on voit, par exemple, une très grande proximité entre les abeilles noires du conservatoire français et... Donc, la proximité génétique et les abeilles d'Espagne. Ici, une très grande proximité entre les abeilles de type italienne et de type slovène, donc les Ligustica et les Carnica. Et ici, pas séparées sur le premier axe, mais séparées sur le second axe, on a les abeilles de Georgie. Donc, voilà. Et donc, là, on ne voit pas très bien, mais les points gris, ici, ce sont les abeilles de nos producteurs du Tarn. Donc, on voit qu'elles ont tendance à s'en rapprocher de l'abeille de type C, jaune. Un deuxième producteur du Tarn, à 50 km de l'autre, on voit qu'il a des objectifs différents. Il a même des objectifs pas très clairs. Il a un petit peu d'abeilles noires, un petit peu d'abeilles jaunes, un petit peu d'abeilles espagnoles. Il a un peu de tout. Et bon, on ne voit pas très bien sur le graphe. Je vais la meurer, c'est sur les choses à faire, mais les points gris, ils sont à peu près partout. Voilà. 50 km d'écart, génétique très différente. Et dans les Hauts-de-Pyrénées, j'ai un autre cas, où là, c'est un producteur de reines qui dit produire de la reine de type abeille noire, plutôt prisée par les amateurs que par les professionnels. Et effectivement, les points, ces points à lui, sont ici. Et en fait, bon, c'est noir, le type noir français et espagnol, mais bon, les Pyrénées, et les distances génétiques sont très faibles. Donc c'est possible que les proportions que je trouve sur ces figures ne présentent pas complètement la réalité en raison de la proximité génétique trop grande. Voilà. Et ça, c'est un dernier cas. Donc en Corse, où on voit, alors là, c'est un groupement de producteurs qui échange beaucoup leur génétique. Et ce qu'on peut voir, en ce cas-là, donc ce n'est pas des producteurs de reines, ce sont plutôt des apiculteurs. Et en fait, on a une homogénéité dans les proportions d'abeilles de type mellifera noire et jaune d'Italie. Alors moi, j'aurais plutôt pensé intuitivement qu'en Corse, on trouverait plutôt de l'abeille italienne pour des causes de géographie. Donc à moins que quand la Corse a été achetée, on ait fait des grandes portations d'abeilles françaises. Je ne sais pas, ça faudrait regarder dans des documents historiques. Et voilà, ça se reflète aussi d'un point de vue de l'existence génétique. On a quelque chose de beaucoup plus homogène. Alors une étude sur l'île de la Réunion. Donc ça, je viens là-dessus, c'est parce qu'il y avait un truc assez étrange avec les mitochondries. Donc je sais que ça vous intéresse ici. Donc on a à gauche, en rose, bleu, noir, doré, jaune, ce sont des populations de référence. Et ce qui est intéressant de noter surtout, enfin, ce qu'il faut principalement retenir, c'est que ici, les abeilles de la Réunion, qui sont tous au groupe ici, sont à moitié des abeilles, que j'indique en marron, qui sont le type de Madagascar, et à moitié des abeilles de type européenne, plutôt Carnica. Et en haut, ici, on a mis des couleurs qui correspondent à ce qu'on a trouvé dans les mitochondries. Alors ce qui est frappant, c'est qu'il y a en fait une seule abeille de type européen, et tous les autres sont de type réunionnel. Alors soit c'est la manière dont les colonies sont gérées, en fait, le type mitochondrial est transmis par les règles Moi, intuitivement, je me serais dit si on importe des règles, c'est elles qu'on va suivre. Donc on devrait trouver plutôt du type mitochondrial européen. L'autre possibilité, c'est qu'en fait, on importe des règles d'Europe, et ensuite, on laisse s'aimer, on récupère des essaims, et peut-être qu'il y avait plus de type mitochondrial réunionnaire restant, ou qu'il donne un avantage sélectif. Donc on s'est un peu intéressé à regarder ces sous-types mitochondriaux, donc ça, c'est la région t-RNA lecine-cox-2, qui est hyper variable chez les abeilles, c'est, il y a une variation dans un nombre de répétitions d'un élément répété au niveau de l'ADN, et en fait, ce qu'on peut voir ici, c'est que, une fois conséquence, globalement, on a trois haplotypes, simplement. Donc il y en a un ici, ce qu'on a de type africain, et on a trois haplotypes de type européen, donc ici, c'est notre individu réunionnais, et ici, ce sont deux individus qui viennent de l'île de Rodrigue, ici, où effectivement, il y a eu de fortes importations européennes. Donc, c'est résolutif, mais pas trop, donc on a continué en regardant les séquences complètes de l'ADN mitochondriales, donc ici, je reprends ici mes abeilles de la Réunion, et en fait, pour faire court, voilà, elles sont plutôt ici. Quand on séquence le genou de mitochondriales menti, évidemment, on devient beaucoup plus résolutif. Donc après, la question s'est posée par les revieurs quand on a envoyé l'article, est-ce que les gènes eux-mêmes ne pourraient pas influencer là-dessus ? Donc je me suis amusé à regarder, donc là, il y a juste quelques exemples de réseaux d'haplotypes de l'ADN mitochondriale sur quelques gènes, dont notamment le fameux gène CO2, ici, et ici, les gènes des ARN, ça c'est carrément qu'on a fait, ARN ribosomique. Donc on voit que même à l'intérieur d'un gène, on peut trouver du polymorphisme. D'autres populations sont étudiées au laboratoire, donc Diane travaille sur des populations de Nouvelle-Calédonie, et Camilla travaille sur des populations d'Algérie. Et on travaille aussi sur le... Combien de temps on est ? Parce que d'habitude je déclenche un chronomètre, mais j'ai oublié de le faire. Je ne vais pas regarder. Bon. Et Camilla travaille aussi, s'intéresse beaucoup à la région de détermination du CX. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il n'y a pas de gros moussomes mixigrètes que vous êtes W chez les abeilles. Si on est diploïdes, on est femelles, si on est haploïdes, on est mâles. Oui, mais c'est de la biologie. En réalité, ce n'est pas exactement ça. En fait, il faut être homozygote pour un locus qui s'appelle CSD, Complimentary Sex Determine. Donc en gros, c'est un gène, donc on a ici la structure en atro, en exon, et ici, on a séquencé ce qui correspond au milieu de cet exon ici. Et donc, ça a été séquencé sur 183 mâles, et dans ces 183 mâles, on a trouvé 73 haplotypes au niveau protéique différent. Si on commence à regarder le niveau acide nucléique, ça devient énorme. Donc ça, ça veut dire que dans mes 183 mâles, j'ai 73 versions différentes du gène qui produisent 73 protéines différentes. Et en réalité, en fait, c'est dû au fait que si on est homozygote, si on a reçu par ces deux parents la même version de ce locus-là, en fait, c'est là qu'on devient mâle. Et donc, du coup, on devient mâle diploïde, et les mâles diploïdes sont tués par les ouvrières. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un locus très intéressant. Après, pour des raisons pratiques, ça peut être intéressant de connaître la diversité au niveau de ce locus-là. Pour terminer, donc, on travaille aussi au niveau de la colonie sur un phénotype de résistance au Varrois, globalement, et donc, Sonia, avec Bertrand Serlin, on travaille sur une étude d'association pour essayer de trouver des gènes de résistance dans des populations d'abeilles françaises à cet acarien. C'est l'ensemble des ouvrières qui expriment le phénotype. En plus, si on veut séquencer la reine, qui est une contribution génétique importante dans la colonie, on ne nous la donne pas. Mais il nous faut quand même un minimum de matériel pour pouvoir séquencer, et la reine, en général, on n'y touche pas. Même une aile ne nous donne pas. Donc, ces deux choses mises ensemble font qu'on a décidé de séquencer sur la grille de séquencer des colonies. Donc, la manière dont on fait, c'est qu'on prélève 500 abeilles dans une colonie, on point tout, on extrait l'ADN en mélange, et c'est sa conséquence. Et donc, en fait, c'est le séquenceur automatique qui, lui, va faire un tirage aléatoire des différents chromosomes qui sont présents. Parce qu'il faut savoir qu'une reine, j'ai oublié de le préciser, est fécondée par 15, 20, 25, on ne sait pas exactement, mal différent. Donc, en fait, quand on dit qu'elles sont pleines sœurs et que c'est ça qui a l'origine de l'osocialité, ce n'est pas exact. En fait, dans une colonie, on a ce qu'on appelle des patrilines. Donc, si deux ouvriers ont reçu, enfin, sont descendantes du même père, leur relation, leur degré de parenté est de trois quarts. C'est ça ? Alors que si elles ont reçu deux paires différents, elle est de un quart. Ce qui fait, en moyenne, sur la colonie, ça fait un demi. Donc, voilà. Et donc, nous, en fait, c'est le séquenceur qui va, dans notre mélange d'ADN, et à chaque position du génome, tirer aléatoirement des chromosomes qui sont dans le mélange. Donc, il y en a un quart qui vont devenir d'un des compléments chromosomiques de la reine, un quart du deuxième complément, et le reste, c'est le mélange de l'homéron. Et donc, ensuite, ce qu'on voulait faire, c'était de regarder des variations de fréquences alléliques à chaque position en fonction du phénotype. ça peut marcher, mais la plupart des logiciels n'aiment pas tellement ce genre de données, et donc, en fait, Sonia et Bertrand, au laboratoire, travaillent à... un algorithme qui permet, à partir de nos séquences en mélange, et en utilisant les données existantes dans la population de manière générale, donc on utilise des données de fréquence dans la population de manière générale pour pouvoir prédire étant donné ce qu'on a observé par séquençage pour pouvoir prédire le génotype de la reine. On ne va pas rentrer dans les détails, il y a beaucoup d'équations, on vient d'en prendre encore ce matin. Mais globalement, ça ne fonctionne pas trop mal. Ici, c'est une matrice d'apparentement entre des reines, donc des colonies qui ont été séquencées, et après reconstruction du génotype des reines, on peut voir que plus c'est jaune, plus les individus sont apparentés, et plus c'est violé, moins ils le sont, donc forcément le long de la diagonale, chacun des individus se rencontre lui-même. Et on retrouve des structures que l'on connaissait, par exemple ici, des abeilles qui viennent plutôt de Bretagne, ici on a nos abeilles corse, dont j'ai montré tout à l'heure qu'elles étaient plutôt homogènes, et ici, ce carré-là, c'est les individus repérés en bleu, on ne l'a pas mis sur la carte de France parce qu'en fait, ils viennent de partout en France, mais ce sont les abeilles des producteurs de gelées royales, donc ils sont partout en France, mais qui fonctionnent en circuit fermé d'un point de vue génétique et qui s'échangent leur génétique. Donc, ça a l'air de pas trop mal fonctionner, en tout cas, de ce point de vue-là, nos histoires de reconstruction de règle. Voilà, les choses sur lesquelles on aimerait travailler, donc projet en cours de construction, de travailler sur la fécondation, donc comment se passe la fécondation naturelle, est-ce que la fécondation artificielle, ça existe chez l'abeille, est efficace, de travailler aussi sur les patrilines, mais au sens, est-ce qu'il existe des phénotypes spécifiques à chaque patriline, si on sait reconnaître une ouvrière, enfin, les groupes d'ouvrières descendantes d'un même mâle, est-ce qu'elles vont exprimer des comportements différents les unes des autres ? Il y a déjà des articles assez anciens qui tendent à démontrer que c'est probablement vrai, mais en étudiant, en fait, des colonies qui ont été inséminées par un mâle, deux mâles, trois mâles, quatre mâles, et on peut voir que la robustesse de la colonie augmente avec le nombre de mâles inséminés, probablement dû à des variations de comportement. ou de résistance à des pathologies, après tout, ou en l'occurrence c'était du comportement. Et un truc qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est l'influence de la sous-espèce sur les phénotypes, parce que, bon, quand on discute avec les apiculteurs, il y a l'étonnant de la veille jaune, il y a l'étonnant de la veille noire, chacun dit que la sienne est la meilleure, mais en fait, on n'a pas vraiment de donner objectif pour vérifier tout ça. Donc le vérifier au niveau phénotype et puis voir s'il y a des régions du génome, parce que bon, on est génomiciens, on ne se refait pas, des régions du génome qui vont contribuer plus à certains types de phénotypes que d'autres. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, c'est un peu un survol et que je sais, nous ne travaillons pas tout à fait sur les mêmes choses, donc j'espère que des fois, je ne vais pas utiliser un vol à câble d'hiver trop haut de ce qu'il y a. Mais on va en discuter maintenant.